Ce mardi, c'est le premier jour de distribution d'autotest pour ces élèves du lycée Masséna à Nice. Devant eux, le kit complet. Là vous avez, c'est bon, un écouvillon. Mais avant de se lancer, l'infirmière explique le protocole à suivre. Il faut des gens qui sont capables et en capacité de comprendre ce qu'ils font, bien entendu, et de ne pas se blesser. Avec les lycées, il n'y a pas de souci ? Il n'y a pas de souci, nous avons des élèves très autonomes. Une fois le matériel déballé, les élèves assurent eux-mêmes le prélèvement nasal. L'écouvillon est ensuite immergé dans un réactif, puis déposé sur cette cassette. C'est parti pour 15 minutes d'attente. C'est assez facile, ça se déroule en 5 minutes, en petites étapes assez simples. Il ne faut pas prendre beaucoup de précautions, c'est assez simple. Je trouve ça bien justement pour le faire soi-même. Très simple d'utilisation. Beaucoup moins douloureux qu'un test en pharmacie et très pratique. Les résultats sont prêts, une barre, tous sont négatifs. Dans ce lycée, cette salle sera dédiée aux autotests 2 jours par semaine. Ces kits de dépistage sont fournis à tous les lycées de l'Académie. Oui, les choses sont en train de se mettre en place dans tous nos lycées. On a livré quelque 71 000 tests pour les lycéens dans notre Académie et plus de 210 000 pour les personnels du second degré. Sur la base du volontariat, n'importe quel élève peut effectuer le test. Le personnel du lycée, quant à lui, n'est pas oublié. Ils sont fournis par l'Académie et la région. Tous les personnels ont été couverts, que ce soit les personnels éducation nationale, que ce soit les personnels région. Les collectivités territoriales se sont engagées au même niveau que les autorités académiques pour faire en sorte que tous les personnels soient protégés et soient en situation de se tester. Ces autotests seront disponibles dans les lycées de l'Académie de Nice jusqu'à la fin de l'année scolaire.